Une fois les rushs copiés, vous allez ouvrir Première. Une première fenêtre s'affiche. A cet emplacement, vous trouverez les derniers fichiers ouverts. Dans notre cas, comme c'est un nouveau projet, nous allons cliquer sur Nouveau projet. Dans cette fenêtre, nous allons nommer les fichiers de votre nom de famille suivi du nom de votre projet. C'est très important pour bien différencier les projets. Gruyer Université avec mon nom de famille, vous utiliserez bien sûr votre nom de famille. Et pour la pixelation, vous nommerez le fichier votre nom de famille, pixelation. Ce fichier contiendra l'ensemble des informations du montage du projet. Ensuite, dans l'onglet Emplacement, nous allons choisir l'emplacement d'enregistrement du fichier source de notre projet. Ici, le dossier Université. Le fichier sera ainsi créé au premier niveau de notre dossier. Cette étape est très importante, toujours dans un souci d'organisation. Si vous ne respectez pas cette procédure, vous risquez d'enregistrer votre dossier dans un dossier qui ne vous appartient pas. Et il sera ensuite très compliqué de le retrouver. Première, garde en mémoire les informations du dernier utilisateur. Pour le format d'acquisition, vous pouvez choisir HDV, mais cela n'a pas d'importance. C'est uniquement des réglages pour l'acquisition lors de la digitalisation de rushs enregistrés sur des supports bandes magnétiques. Ce n'est pas notre cas, car nous avons enregistré nos rushs sur des cartes mémoires. Ensuite, dans le deuxième onglet, disques de travail, nous allons sélectionner à chaque fois dans les différents onglets identiques au projet, pour que tous les éléments, que ce soit les acquisitions, mais surtout les fichiers pour la prévisualisation audio et vidéo, sont bien déposés dans notre dossier projet. Si on travaille avec un disque dur externe, on pourra ainsi travailler sur différentes machines sans être obligé de recalculer les prévisualisations de notre projet. N'oubliez pas que les différents éléments ne sont pas intégrés dans le projet première, mais ils sont liés et lus par adressage. On clique sur OK pour afficher une seconde fenêtre, fenêtre de réglage de notre séquence. On trouvera des préconfigurations de format SD et HD, des pré-réglages de certaines caméras, Canon, XDCAM. Par défaut, je vous préconise de choisir HDV 1080p25 qui correspond au format d'enregistrement en Europe. D'où l'importance à chaque début de journée de tournage de bien vérifier les réglages de la caméra, résolution, images par seconde, IPS, codec et entrelacement, pour qu'ils soient identiques à chaque journée de tournage. Les rushs doivent avoir ces mêmes réglages si on ne veut pas avoir des difficultés ensuite pour le montage, en termes de qualité d'image avec des résolutions différentes ou de temps, dans le sens où première va devoir calculer pour prévisualiser les rushs. Pareil, si on tourne en 25 images par seconde à un jour et un autre jour à 30 images par seconde, il va falloir soit enlever, soit rajouter des images, donc une paire de qualité. Je n'oublie pas de nommer la séquence du nom du projet, ici Université, pour notre montage sur l'université de demain. Plus tard, Pixilation pour le projet Pixilisation ou du nom de votre futur projet. On valide ensuite sur OK. S'affiche alors l'interface générale de première avec ces différentes fenêtres. Dans la fenêtre projet, on va déposer notre matière première, à savoir les rushs, les images et les sons. Dans la fenêtre source, nous allons pouvoir lire nos sources et sélectionner nos éléments sources. La fenêtre séquence contiendra la sélection et l'organisation de nos différentes sources. Et le résultat final sera affiché dans la fenêtre Programmes et la fenêtre vue-mètre nous indiquera les niveaux de nos sons. Vous trouverez le rôle et les fonctions de ces différentes fenêtres dans un autre tutoriel. Maintenant, dans la fenêtre projet, nous allons organiser l'importation de nos différents médias. Cette icône est la représentation de notre séquence. Nous allons réaliser une image de l'organisation de la structure du dossier projet. Pour cela, nous allons créer des dossiers et sous-dossiers qui s'appellent dans première chutier, en référence aux techniques de montage avec les supports argentiques. Pour créer un chutier dossier, première possibilité, il suffit de cliquer sur l'icône en bas à droite en forme de dossier et je vais donc le nommer Média. Deuxième possibilité, clique droit souris et je sélectionne le menu Nouveaux chutiers et je vais le nommer Rush. Ensuite, je crée un chutier son et un dernier chutier image. J'ai maintenant l'image exacte de l'organisation du dossier déposé sur l'ordinateur dans la fenêtre projet de première. Il ne reste plus maintenant qu'à importer les rushs. Je sélectionne d'abord le fichier rush car ainsi l'image du fichier importé sera déposée directement dans ce dossier. Par souci d'efficacité, j'utilise les raccourcis clavier pour importer sous ma commande I ou pomme I sur PC, contrôle I. Je sélectionne ensuite le fichier ou les fichiers que je veux importer qui sont déposés dans le dossier rush de mon ordinateur. Mon fichier sélectionné est maintenant présent par adressage dans ma fenêtre projet et quand je clique dessus, il s'affiche directement dans la fenêtre source. Si je veux réinitialiser l'espace de travail avec une disposition de fenêtre initiale, je vais dans le menu fenêtre, puis espace de travail et enfin redimensionner l'espace de travail. Dès que vous avez enregistré votre projet, le logiciel a créé automatiquement deux sous-dossiers dans votre dossier de projet racine. Le fichier sera ainsi créé au premier niveau de notre dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !